et yo les amis c'est grégui j'espère que vous allez bien et ben on se retrouve aujourd'hui pour le la suite du marathon des maillots de la coupe du monde avec un beau maillot de la belgique domicile un petit peu un petit peu différent des autres parce qu'il a les petites manches en flammes en feu ce qui est plutôt sympa et donc pas j'ai hâte de voir ça parce que moi personnellement je n'ai pas d'autres maillots de la belgique c'est mon premier maillot de la belgique là avant ils étaient chez bourda et honnêtement j'étais pas super super fan de ce que faisait bourda mais voilà donc du coup on a un design assez singulier plutôt sympathique comme je disais j'ai envie de te dire pourquoi pas franchement je préfère qui tente des trucs comme ça plutôt que d'avoir un maillot tout banal comme nike a pu faire avec les états unis ou même l'angleterre qui est vraiment horrible donc donc voilà qui spécificité le nouveau logo adidas comme d'habitude un col qui me paraît très banal les fameuses bandes sur le sur les épaules avec les petits retours de couleurs je vous montre ça tout de suite voyez on a petit jaune là qui ressort franchement ça va c'est pas c'est pas fou fou c'est sympa c'est sympa c'est toujours mieux ça que rien mais bon on va regarder vite fait les étiquettes s'il ya quelque chose à voir voilà je vous montre on est toujours sur le parler made in mexico alors j'aimerais bien savoir si le vrai aussi est made in mexico slim fit bon alors slim fit avec adidas ça veut dire prenez une taille en dessous pour ce soit un peu slim et le fameux code qui doit certainement renvoyer à tout autre maillot on voit vite fait les étiquettes alors là il me semble aussi que chez adidas c'est pas c'est pas imprimé c'est collé dessus mais bon donc comme d'habitude pour le remarquer de loin le cordon là vous voyez le cordon il est noir et ben sur les vrais le cordon il est en corde voilà donc ça c'est un bon moyen de les de spotter les fakes allez on va regarder de plus près le logo et franchement il est bien fait alors moi je suis pas fan du maillot du du logo de la belgique je le trouve je sais pas je le trouve raté sans être méchant mais c'est c'est un peu grossier ça pourrait être je sais pas quelque chose de différent et c'est un petit peu dommage mais c'est mon avis personnel au delà de ça je trouve que la réalisation est vraiment très bonne vous voyez les couleurs le petit doré là chaque fois qui revient ça c'est bien fait et puis les ornements qui sont vraiment vraiment chouette au toucher c'est pas désagréable du tout c'est pas du plastique c'est un petit peu une sorte de caoutchouc mais voilà c'est plutôt sympathique pareil avec le logo adidas alors ça on est quand même faudrait m'expliquer parce qu'il ya des maillots ou alors c'est collé et c'est dégueu comme le maillot du japon je crois que le maillot du mexique c'est pareil et là on a vraiment un bon travail c'est plutôt sympathique bien fait voilà là rien à dire voyez les finitions sont vraiment bien les manches parce que évidemment à tout le monde reste focus sur les manches alors moi je vais vous dire sincèrement je suis déçu de la finition des manches j'ai un petit peu de mal à faire le point avec les dessins là voilà donc les dessins rend plutôt bien mais les finitions ça c'est définition t-shirt des années 80 je pense que pour un maillot qui est vendu normalement 140 euros on devrait être en droit d'avoir autre chose alors est-ce que là il ya alors ça dépend j'ai l'impression que celui-là authentique il a un petit peu pris un coup dans l'aile bon je pense que ça doit arriver aussi sur les vrais normalement c'est mieux fait mais bon là on voit quand même là vous voyez quand même le changement voilà ça vaut ce que ça vaut la petite mention est très dit on reste toujours sur du player version je regarde vite voilà et vous voulez un moyen facile de spotter le fake eh ben madine mexico dans le col madine thailand sur l'étiquette imparable comme ça c'est fait c'est propre on se fait pas avoir je montre quand même le reste des étiquettes rien de spécial à dire je vais regarder un petit peu le dos pour voir bon on est sur quelque chose de très basique rien de particulier est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien je sais pas au moins je vais me faire l'avocat du diable un petit peu mais au moins ce qui est bien c'est qu'on n'a pas un dos tout tout uni on a le petit retour noir là sur sous les aisselles avec les manches qui est plutôt sympa il ya un petit peu de technologie technologie respirante sur les côtés et puis la place pour mettre le nom le numéro pourquoi pas alors petite alors je sais pas si c'est pareil sur le vrai mais normalement sur les autres maillots il y avait des petits des petites mentions là sur le côté on sait un petit peu dommage qui est qui a rien du tout bon voilà c'était le petit détail qui n'était pas un petit détail bon sur ce place à l'essayage allez c'est parti pour cette petite review du maillot domicile de la belgique alors je suis assez surpris le maillot est ultra ultra grand enfin je trouve je vais pas exagérer non plus mais franchement ouais il est il taille comme un comme un maillot adidas en fait voilà donc j'ai le maillot qui va en dessous des fesses et puis là je suis en taille s mais ouais voilà tu vois qu'il ya t'es ample après après faut dire ce qui est le maillot est bien taille c'est à dire que bien qu'il soit ample eh ben il est quand même assez assez fit comme comme tu peux le voir le seul souci comme j'avais senti c'est la qualité des manches voilà c'est pas terrible alors c'est pas terrible d'une part pourquoi parce que ben ça reste ballant un petit peu tu vois ça c'était fait un petit shirt là c'est dommage et puis en termes de finition aussi je trouve que c'est un petit peu dommage voilà c'est les choix d'adidas que parfois c'est un pléonasme de dire que c'est dommage parce qu'ils aiment bien rater des trucs voilà mais mise à part ça sincèrement le maillot je trouve qu'il est plutôt réussi pourquoi déjà le découpage on va comparer par exemple avec les maillots nike qui ont cet arc de serpe qui est dégueulasse ben là adidas taille beaucoup mieux ses maillots du coup le rendu ben je trouve qu'il est beaucoup plus agréable visuellement tout simplement je trouve que ça fait ça donne un bon effet la disposition des logos elle est nickel voilà je trouve que c'est sympa les couleurs rendent bien bon il ya un petit effet sur les manches c'est un petit détail mais les petits détails font parfois aussi un petit peu la différence donc franchement très sympa le maillot est agréable à portée pas trop lourd plutôt bien taillé même si je le trouve un petit peu grand c'est dommage parce que la qualité du maillot pourrait faire que ce soit sa taille vraiment plus petit tout donné que ça c'est assez extensible donc voilà dans l'ensemble franchement pas grand chose à dire j'ai hâte de voir le maillot domicile de la belgique parce que celui là aussi il est pardon il est assez attendu donc ouais je vais comparer j'aimerais bien que la finition sur les manches c'est un petit peu triste voilà c'est ce truc que je trouve dommage par rapport surtout aux maillots de l'an passé c'est un petit point en moins mais bon voilà faut dire ce qui est le reste est plutôt bien réussi ben j'espère que cette vidéo vous aura plu 1 on est là toujours dans la coupe du monde on continue le marathon dites moi ce que vous pensez de ce maillot est ce que pour vous il est parmi les tops ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous attendez encore plus et puis n'hésitez pas à parler foot ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu un petit abonnement faut pas déconner non plus on va pas oublier les bases et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao